Par un malheureux hasard, je tue une personne sur le bord de la route. Je pouvais être condamné à 12 mois ou 15 mois de prison, si ma responsabilité est fortement engagée. Il y a 40 ans, il n'y avait jamais l'auteur d'un seul accident de la route en détention. Vous voyez bien par conséquent qu'au-delà de ce que la société considère comme normal de se punir, il y a des évolutions structurelles dans l'idée qu'on se fait de la punition et l'idée de ce qu'il faut punir. Et ce que je veux dire en vous citant les chiffres que je viens d'évoquer il y a un instant, c'est que notre société aujourd'hui est plus punitive qu'il y a 40 ans. Il est clair que si nos juges jugeaient aujourd'hui comme ils jugeaient il y a 40 ans, nous aurions aujourd'hui, j'ai fait les calculs, 45 000 détenus et non pas 66. Et donc la question que nous pose la privation de liberté aujourd'hui en France, c'est la question de savoir qu'à quel point notre société est punie et qu'est-ce qu'elle juge bon de punie. Je crois qu'on ne peut pas s'intéresser à la privation de liberté. Alors j'en viens maintenant au deuxième point de mon propos, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous priver de t'y naître, sur les lieux de privation de liberté et sur ce que nous y voyons. Alors malheureusement la réalité est assez simple. Ce qu'on voit dans ces lieux de privation de liberté, c'est d'abord des conditions matérielles extrêmement médiocres. Il faut bien dire qu'en Europe, la France n'est pas championne de l'état de ces lieux de privation de liberté. Vous savez en prison, moi j'ai rencontré des personnes, des détenus, qui avaient eu la chance ou la malchance, peu importe, d'avoir une période de détention dans un autre pays européen, avant de venir à leur demande, demande qu'ils regrettaient amèrement, poursuivre leur détention en France. Ils me disaient, mais comment suis-je là ? Où suis-je tombé ? Où suis-je tombé ? J'étais la semaine dernière dans une prison du sud de la France. J'y ai passé quinze jours avec mes collaborateurs. Un détenu, comme on leur demande, nous a écrit pour demander à nous rencontrer. Il m'a écrit cette phrase terrible. Monsieur, je demande à vous voir, car je me demande si je suis incarcéré en France. Je me demande si je suis incarcéré en France. Quand je lis ça, j'ai honte pour mon pays. Et quand je visite un centre de la prison, j'ai aussi honte pour mon pays. Et quand je visite les commissariats, j'ai aussi honte pour mon pays. Il y a, aujourd'hui, des efforts qui sont faits. Il y a les hôpitaux psychiatriques qui ont été largement modernisés, depuis la décennie qui vient de se terminer. Il y a des commissariats qui ont été construits. Il y a des prisons qui ont été reconstruites. Des efforts substantiels ont été faits. Est-ce qu'on a atteint le bonheur pénitentiaire ? Est-ce qu'on a atteint le bonheur policier ? Je ne crois pas. Et en particulier s'agissant des prisons. Les prisons nouvelles qu'on nous construit aujourd'hui correspondent assez bien à ce que j'appelle l'industrialisation de la captivité. C'est-à-dire que là où on avait 200 détenus autrefois, on en met 700, 800, 900, voire davantage. Et que dans ces prisons modernes, on a beaucoup renforcé, en particulier, les mesures de sécurité. On y a accentué formidablement l'inhumanité, plutôt la déshumanité, des rapports qui peuvent exister. Et c'est si vrai que les détenus, comme les personnels paysans qui travaillent dans ces prisons, demandent absolument à réintégrer les anciennes prisons. Autrement dit, tout se passe comme si, aujourd'hui en France, il fallait échanger l'humanité contre la vétusté ou la vétusté contre l'humanité. Est-ce que ce choix est raisonnable ? Est-ce que ce choix est raisonnable ? Par conséquent, nous critiquons, nous autres, en fonction générale, évidemment, tant les vieilles prisons qui roulent de crasse que les nouvelles, qui sont des modèles d'inhumanité et par conséquent, de main, de frustration et de violence. Inévitablement. Voilà la première caractéristique des prisons, c'est les mauvaises conditions matérielles. Ça va aussi pour les commissariats, je ne sais pas, mais on pourrait y revenir. La deuxième caractéristique, les lieux de privation de liberté. Ça, vous ne pouvez pas manquer d'y échapper pour ceux d'entre nous qui ont parcouru ces lieux-là. C'est l'ennui profond qui s'en dégage. Et ça, ça vaut aussi, notamment, pour les hôpitaux psychiatriques. Vous savez, ces pauvres, ces pauvres malades qui traînent leur savate dans des couloirs peints en jaunes administratifs, c'est abominable. Eh bien, ce même ennui-là que vous trouvez chez les malades psychiatriques, les malades mentaux, vous le trouvez aussi, évidemment, dans les prisons et dans les lieux privatifs de liberté, sauf hôtels et CER. Dans les centres de rétention administrative, l'administration a jugé qu'installer des télévisions, ça suffisait pour penser les activités des personnes. Eh bien, quand une détention administrative dure 45 jours, comme c'est le cas depuis le mois de l'année dernière, de juin 2011, je vous assure que la télévision, ça ne suffit pas du tout. Les gens qui sont angoissés par leur avenir restent là les bras ballants et cet ennui est terrifiant. Vous savez qu'on parle beaucoup de suicide dans ces lieux-là. Évidemment, c'est en rapport avec cette sorte de chape de plomb qui pèse sur les épaules de chacun. Je rappelle que nous avons fait les cours dans notre dernier rapport à l'UEF. En France, aujourd'hui, en détention, moins de 28% des détenus ont un travail, ont une activité. Moins de 28%. Ce qui signifie que tous les autres font ce qu'ils peuvent, ils font un peu de sport, ça, le sport est assez répandu. Ils font un peu de culture en prison. On peut tout faire. On peut faire du théâtre, du tai-chi, tout ce que vous voudrez. Mais la question qu'il faut se poser toujours, c'est pour combien de détenus ? Et vous apercevrez que c'est pour 10 détenus sur 200, 250, 300, 400. Tout ça n'a aucun sens. Et donc, le détenu, c'est essentiellement rester toute la journée en cellule en dehors de ses cours de promenade et d'une éventuelle séance de sport hebdomadaire. Donc l'enduit est une seconde marque de ces lieux de création de liberté. La troisième marque, c'est bien entendu la solitude, je n'apprends rien à personne. Vous savez, quand on est malade, on est seul, même si on est en droit de ses proches. Quand on est détenu, quand on est en prison, quand on est dans l'hôpital psychiatrique, on est loin de ses proches. On a souvent perdu son travail, on a souvent perdu son logement, on a perdu aussi beaucoup d'amis, on a perdu quelques fois son conjoint, et par conséquent, malgré le droit auquel je veille, du maintien des liens familiaux, eh bien, pour essentiel, la famille reste aux portes. Je suis très préoccupé, par exemple, des conditions dans lesquelles les familles sont accueillies dans les autres propriétés. C'est souvent une espèce de salle à l'entrée du bâtiment qui est un lieu de passage où il n'y a aucune intimité, aucun échange possible. J'ai souvenir d'une personne étrangère dans un centre de rétention administrative qui me disait ceci, ma femme est venue le voir, un policier était sur le pas de la porte, qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne s'est rien dit, on ne s'est pas embrassé. La solitude est la marque aussi de ces lieux. Il y a rare dans ces lieux-là, naturellement, qu'on se trouve aux solitudes, mais ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est le leu commun de tous. Et enfin, le dernier trait commun, je vais m'arrêter là, de ces lieux, c'est la violence. C'est la violence. La violence, elle est là parce que nous sommes dans des lieux de pénurie où il n'y a pas beaucoup de biens et services, où le confort matériel est réduit au strict minimum et où par conséquent, chaque bien a une valeur inestimable. Et pour le conquérir, il faut soit des solidarités entre malades, entre détenus, entre étrangers, etc. qui existent, mais qui sont souvent minoritaires, et par conséquent, l'appropriation d'un bien suppose le raquette, la menace, et quand le raquette et le menace ne suffisent pas, la violence. Et par conséquent, il y a des violences très fortes entre détenus, entre quelquefois personnes malades, il y a des relations sexuelles sans consentement dans les habitudes psychiatriques, vous pouvez le savoir. et tout ceci met les personnes tout bien dans la situation d'être dominées et donc dans la crainte de la violence ou dominante, c'est-à-dire d'organiser le marché dont elles vont tirer propre. Donc la situation de ces lieux de privation et de liberté appelle évidemment une très grande vigilance et je crois beaucoup d'efforts de notre part pour ramener ces lieux de privation et de liberté à des standards qui sont plus conformes aux idées de notre démocratie. Je voudrais terminer d'un mot sur la question suivante. Ces lieux de privation et de liberté remplissent-ils leur office ? Au fond, est-ce qu'ils remplissent les buts qu'on leur a assignés ? Il n'y a pas à douter qu'ils remplissent les buts-là pour la sanction pénale. J'allais dire même plus qu'à début il n'est pas seulement puni de sa peine de prison comme il est normal et c'est là-dessus que je n'éprouve aucun état d'âme comme on dit aujourd'hui. Il est puni aussi par la perte je l'ai dit de son logement de son travail etc. Peines qui ne sont pas prévues sauf erreur par le code pénal. Donc la sanction pénale ça va, ça marche. Les soins dans les autres psychiatriques ça marche à peu près grâce aux molécules qu'on a retrouvées depuis 1950 et au-delà les soins sont tels aujourd'hui qu'on a pu vous le savez bien fermer un centre de l'île psychiatrique et que la durée moyenne de séjour en octobre psychiatrique ce qu'on ignore souvent c'est de l'ordre de 10 mois aujourd'hui non pas de 10 ans comme c'était le cas encore il y a quelques décennies dont les autres quel office remplissent-ils alors moi je suis beaucoup plus sceptique on dit que la prison doit travailler à la réinsertion des genoux est-ce qu'elle travaille à la réinsertion des genoux je ne crois pas totalement qu'elle y travaille en tout cas si elle y travaille c'est de façon parce que là je veux rendre hommage au dévouement des personnes qui s'y attellent mais qui ne sont pas suffisamment nombreux c'est qu'ils ne sont pas suffisamment pillés et par conséquent le résultat en termes de réinsertion est très insatisfaisant et on s'étonne des taux élevés de récidive à la sortie de prison les gens ne sont pas du tout surpris naturellement puisque les détenus sortent ou bien brisés ou bien comme ils me le disent c'est leur langage à eux la haine avec la haine est-ce que c'est là le but de la prison je ne le crois pas le centre éducatif fermé remet les mineurs dans leur famille et sans solution durable un jour je demandais à un directeur du centre éducatif s'il savait ce que devenaient ces enfants qui lui avaient été confiés il m'a dit ben non je ne sais pas du tout quelquefois quelques-uns d'entre eux m'envoient des cartes postales dont je sais où ils sont et sinon je ne sais pas du tout il y a une remarquable discontinuité il y a un autre